Bonjour bonjour on est parti sur une nouvelle vidéo sur un deck golem ! Et oui le golem c'est trop bien donc actuellement nous sommes sur du 10-1 au super défi dans cette vidéo On va essayer d'aller chercher des 12 victoires avec le golem foudre et du coup on va vous expliquer les mécaniques incroyables de ce deck Et c'est parti ! Alors on est contre Zozo, c'est ratonique, c'est ratonique, c'est ratonique, c'est ratonique, un français Un français ! Ok cool cool Alors du coup nous on a du petit dragon, du prince, des petits gardes, donc là on va attendre tranquillement Qu'il décide d'engager la partie, voilà juste mettre les squelettes Alors là je ne vois plus mieux les mettre, je vais me prendre un petit coup sur la tour mais c'est pas dramatique Non même pas, ok bon ça va Donc nous on attend évidemment, il est sur une version bridge palm donc on va prendre le temps Et bah non il est pas vraiment sur la version bridge palm Ok bon on va défendre comme ça Là il va mettre les barbares sûrement Donc soit on met direct une boule de neige Ok il met ça, ouais s'il veut Ok Ah j'aurais dû prendre la tour avec Ah l'erreur, l'erreur, l'erreur fatale Euh ok Ah merde, oh ça m'a pris ! Oh non, ça c'est joué à rien Oh c'est tellement joué à rien Dégignon Ah ça passait mais j'étais tellement bien Bon t'as pis C'est aussi le fait d'être en vidéo en même temps, j'ai pas forcément l'habitude d'être sur du Du Oh en SD de faire une vidéo à la fois Donc là il a les cochons en main donc il va les mettre, voilà Donc nous on va redéfendre un peu comme tout à l'heure On va pas forcément en mettre une boule de neige Là il boule de neige lui donc ok On va laisser comme ça Euh je pense qu'on va aller Alors il y a quoi qu'un rire Je pense qu'il va barbare ici Je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller plus Si boule de neige, s'il batte on met juste ça Ouais il va barbare C'est ça Donc barbare on va pouvoir les gérer à la maison Limite j'aurais pu juste golem et mettre un suit de barbare Et profiter davantage en ici Je pense que c'était mieux Euh de toute façon on va le faire là On va mettre ça Hop le golem c'est parti Là il y a le bel rire où il va frapper un petit peu la mousquetaire Donc au filet là il va prendre quelques dégâts Ah encore une fois trop tard Faut que je fasse le bire actif Bordel j'avais du tout Bon au moins ça boule de se va tomber Mais là on a pris un énorme retard On est pas bien Clairement Ah damn Faites-vous être en vidéo ça aussi Qu'est-ce que je fais n'importe quoi Ok alors on va remettre ça Ça par contre il nous fait le bel rire tout de suite Parce que sinon il va Arrête arrête La galère La galère Ça boule de neige qui va permettre de bière Retemporiser Il ne reste plus que 45 secondes Je crois que je vais quand même devoir On va mettre un petit dragon là En fait on va utiliser le fait qu'on a le dragon en vie On va juste def avec genre ça Ça Là on va golem Et on va rebrouiller de neige ici Voilà Hop là Ok pas mal Ce qui nous permet quand même de potentiellement Faudra reprendre le tour Ce qui va rebarbare dessus Donc nous on va pouvoir mettre un dragon On va pouvoir remettre le golem Et tout ça dessus Allez tu mets des bons coups Tu détruis la tour mon petit golem T'es sympa Hop là Petite foudre avec Histoire de venir en prendre la tour On va être sûr On valide ce point Ok maintenant il va falloir repartir à droite Il est cochon royaux Donc il va tout mettre évidemment Il va falloir qu'on boule de neige également Ok boule de neige Allez hop C'est pas mal On prend des dégâts Mais pas tant que ça On t'empris il va mettre la flying machine Il va devoir remettre des barbares Et nous on va pouvoir repartir du coup Mon golem tranquillement Parce que là il a plus rien Il a plus rien pour nous Nous mettre une grosse pression Au pire il y a la voleuse Mais ça va être bloqué par le golem Et là il va falloir vraiment faire un beau push On va pouvoir faire un truc sexy On va pouvoir mettre notre petit dragon derrière Alors il faut vraiment faire gaffe S'il met sa voleuse Il faut vraiment mettre les squelettes instants J'aurais même tendance à la remettre là tout de suite Au cas où Ok parfait Ok la voleuse est mise à bas Donc là il va falloir qu'on foudre Allez Dès qu'on peut en foudre Allez allez Ah j'aurais du foutre plus tôt J'aurais du vraiment garder mon exerpours Ça aurait été beaucoup plus sexy Est-ce que là on peut faire un truc sympa Je ne sais pas Ouais je pense pas Ça va au def On va mettre un petit coup Bon là il va cocher au rayon 100% sûr Du coup on repréchate On l'empêche Ok ok parfait On va rebloquer elle avec le prince Donc là c'est def Ok Parfait Sive machine volante Ou un truc comme ça Il va barbare pardon Il a raison Alors est-ce qu'on arrivera à tampon Son prochain push de cochon royau Si on fait ça Ou son prochain push de voleuse d'ailleurs On va vite voir ça On va remettre des squelettes dans le boot Allez ça va le faire là Ça va le faire Ça va le faire Oui Nice on a bien try hard la fin Franchement on l'a bien anticipé On a bien bloqué ses voleuses dans le côté et tout Allez plus que Plus que une Un petit 12 12 ce serait pas mal Et ben on est reparti On est reparti tout de suite Alors SCP polo de Thunder Predator Alors on a les petits squelettes en main On a le prince en jeté dragon Donc Donc pour l'instant on a une bonne main Parce qu'on peut se défendre contre les voleuses Des trucs comme ça Donc on est pas prêt à essayer non plus Ok On va quand même mettre un prince je pense Parce que j'ai pas la boucle de neige en fait Donc j'étais obligé de recycler pour la mettre Ça va il met qu'un coup Alors à voir qu'est-ce qu'il décide de mettre S'il met une squelette On va foutre un peu Les varos squelettes ici Ok Pas mal Ok Maintenant il golem de glace C'est normal Donc nous après on va se défendre Avec la boule de neige Et la méga gargouille Sur le prochain Le prochain hook qui sera remis à droite Il va y en avant On a juste à attendre On va très bien Voilà le voilà 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 c'est bon Il met pas de coup C'est le principal Là on regagne 20 secondes de jeu en gronde Ce qui va remettre une mousquetaire Tout ça Il va falloir recycler pour refaire un gros push Donc remettre un golem de glace Et compagnie Nous on va mettre un petit prince Sur la tête de la mousquetaire Encore que dans juste un bedrag On sera suffisant Pas besoin de plus On a pas ouvert commit notre prince Ça serait bien de l'avoir pour défendre le prochain hook D'ailleurs on va le mettre là Parce que comme ça Ça l'empêche de mettre son hook dessus Il va peut-être hook à gauche du coup Mais ok Non il dit ici Il va quand même Ok S'il veut S'il veut Ok Donc il va remousquetaire Nous on va mettre ça Au cas où il met des squelettes Par ici Ça l'empêche en tout cas de le faire Allez le marmar Tu le tu Ah non Il est sur nous Là il peut hook Ça peut être embêtant C'est bien ça Alors reprince par contre Sinon on va prendre un tarif Là on va prendre un tarif monstre Déjà l'hug Il va mettre deux coups Ici c'est pas sympa Après on arrive en x2 Ce qui est déjà plus cool Alors là on était obligé d'être le prince Pour le défendre évidemment On ne pouvait pas vraiment faire autrement Il peut le def comme il veut Donc on va pas trop s'embêter non plus On va remettre un golem par là C'est l'hug On redéfend avec la méga gargouille Très haute Il y a peut-être hook de l'autre côté Du coup Voilà C'est bon Ok S'il veut Non def Pas de problème Ok Maintenant ça commence à devenir intéressant On va pouvoir accompagner un peu notre groupe Ah il décide de mettre C'est intéressant Pourquoi pas Je crois que je vais le forcer avec un prince Parce qu'il a pu ses réponses en main Il est obligé de recycler J'aimerais même remettre ça Parce que si il veut renvoyer un hook Je vais le défendre au squelette On va même faire ça pour forcer de prendre la tour Allez là j'ai fini de prendre la tour Voilà Il ne reste plus que 17 secondes Donc c'est gagné C'est gagné les amis C'est gagné C'est le 12 Petite dédicace A Diego Voilà Diego Tu m'as demandé hier Là voilà aujourd'hui Le 12-1 Qui passe En super défi Sous vos yeux ébahis Il est trop fort Ce deck golem Il est vraiment super fort Je traignais avant Avec un autre deck Généralement je peux en moins 10 Mais alors là Ce deck là Il est juste Beaucoup trop fort C'est trop bien On est trop content En plus On a bien tryhard Je suis vraiment super content Donc je vais vous en montrer Un petit replay Alors je ferai une petite capture On ouvre le coffre avant Et après je vous montre Un replay De ce magnifique deck Sur un autre matchup Ok On veut des séismes Où la pierre tombelle En rare Non Non c'est pas la fourneve Non Non pas du soin Non toujours pas Ok Ok Non En rare On veut foudre Electro dragon On veut des trucs Qui vont dans le golem Voilà S'il y a un truc qui va dans le golem On prend Miroir Non Non Mais non pas miroir Non Mais pourquoi Miroir Mais qu'est-ce qu'on fait de mal Pour mériter un miroir Et le petit cimetière Qui passe Ok Ok Bon On en voulait pas non plus Mais c'est pas grave On est quand même content Ça fait quand même plein de sous sous Et c'est plutôt pas mal Alors du coup On est parti tout de suite Sur le petit replay Pour avoir un peu plus de détails Sur le deck Pour un moment que moi Je suis moins en train de traverser Et j'ai plus le temps De vous expliquer un petit peu Un petit peu les choses Alors Il y a soit ce match Qui est assez intéressant Sur du matchup Bridgepan Soit il y a celui-là Sur du Du géant royal Ça c'est du prince Mais alors Le prince En fait Ça c'est un matchup Qui est vraiment Relativement simple Tout ce qui est géant Ça se mange très bien Au golem Tout ce qui est GR GR Tornade Etc Sortie-glace Ça va Ça va Honnêtement Ça va Et ce qui est PK Bridgepan Ça va aussi Enfin pour être honnête Bon écoutez On va partir sur celui-là Pour le principe Allez Alors je vais pas forcément La meilleure gestion Sur ce matchup Mais du coup Je vais quand même Aussi un peu Pouvoir vous expliquer Parce que les autres Vraiment leur roule dessus De façon assez simple Sans qu'ils puissent Vraiment faire grand chose Typiquement le géant En fait La game Je vais tout le temps Sur la même lane Que le géant Et Et je fais des value food En fait C'est relativement simple Ici Il avait quand même Un beau profil L'adversaire Donc il envoie une metal ram Donc nous on recycle Les petits squelettes On envoie directement Notre prince Pour défendre ça Alors là Je fais une première erreur C'est qu'en fait Il met le petit fuit devant Pour protéger Et moi je décide De parachuter de cartes Je me dis Bon ouais J'ai juste ça Là je vois qu'il a Quatre de retard Par rapport à moi Parce qu'il vient de poser Un électro wizard Et qu'on a claqué A peu près autant 6 et 6 évidemment Alors je me dis Bon ok Sur l'électro wizard Il va se prendre un coup Il va venir Il va mourir sur la tour Donc derrière J'ai quatre d'avance Je me dis Quatre d'avance C'est pas mal Là s'il décide D'aller sur l'autre lane En fait Moi c'est relativement simple Je mets une mg sur mon golem Donc il faut vraiment Être réactif Sur les cycles Donc je mets une méga garouille Au niveau de mon golem Si il voleuse de l'autre côté Je défends mon petit squelette Voilà tu vois C'est ce qu'il décide de faire Donc on va mettre une J'aurais pu boucler neige Un instant Ça ça aurait été mieux Je boucler neige après Bon c'est pas dramatique Du coup on va défendre à droite Sans se prendre vraiment Si cher que ça On va prendre quelques dégâts Mais nous on a pu mettre Tellement cher Parce qu'on a le dragon Et compagnie Et du coup vu qu'on sait Qu'on a l'avantage en exil Que là il s'est mis à peu près Où mon maman il a mis Sa battle ram Donc il n'est plus de malin Et qu'on peut très bien Se défendre au fuite barbare On laisse en fait On met un prince à gauche Pour forcer Ça va lui mettre des dégâts Il va devoir se défendre dessus Vous avez vu Il est électro wizard Il est obligé de remettre Un fuite barbare Le fuite barbare va mourir Le prince va remettre Un coup sur la tour On a un gros avantage en exil Et là on en a une conscience On sait qu'en juste défendant Deux avec le fuite Ça suffisait Parce qu'il avait déjà pris L'agro du bedragon Donc à partir de là On se dit Ok bah en fait On va lui forcer une défense On sait qu'il a quasiment plus d'exil Et du coup On se met pas trop mal Et en plus Le x1 C'est clairement pas le temps Où on brille le plus Mais alors en x2 On est très bien Parce que la foudre Elle fait une valeur Elle fait une valeur Mais elle est folle Folle Elle est une scène Donc là pareil Il remet sa voleuse Donc on met les squelettes Pile à l'endroit Pour le défendre parfaitement Comme ça les deux tours le tapent Il a pince-tente On dit bon ok Si tu veux Tu le mets deux coups Trois coups même Mais t'as claqué six On a claqué un Enfin t'as claqué cinq Pardon Et on a claqué un Donc on reprend quatre davantage Là pareil Ces gargouilles Elles n'ont pas accompli Grand chose Nous on sait qu'on peut Repréparer un bon push Là qu'est-ce qu'un bon push Dans ce deck là C'est un prince Un billet dragon Et une foudre En gros Contre le deck pk Donc là on repart sur ça Exactement Vous allez voir Là on va bien mettre Une belle foudre Sur le petit électro-bizard Dès qu'il a porté Vous voulez le prendre Un électro-bizard Regardez les dégâts Que ça met sur la pk La tour électro-bizard C'est juste insane Et du coup le golem Il va pas aller connecter Ses dégâts de mort Sur la tour Mais il va mettre suffisamment De dégâts Et là on sait très bien Qu'on peut forcer un peu Qu'il n'est pas bien Il a un panade Il va vouloir forcer à droite Mais du coup À droite il va devoir se défendre Et nous Enfin il va devoir passer Et nous ça va être compliqué Parce qu'on a le prince On a tout ça Là on voit juste Qu'un barbar qui est sur la tour Donc on se dit Ok on prend pas de risque Petite boule de neige On le remet dessus Et au fond on est très bien Parce qu'en fait On sait qu'il a plus Des dégâts là On pourrait limite foudre Pour le plaisir On se dit Ok on a juste à def Bon on va def Si ce n'est que ça On va juste qu'on mette Une petite mg Un petit dragon Bon n'importe quoi en fait Les squelettes Le prince Il pourra pas passer C'est ça qui est fort Sur ce deck C'est clairement Vous pouvez recycler à mort L'adversaire ne peut pas passer Vous pouvez faire des plays sexy Pour défendre la voleuse Avec seulement un des squelettes Vous la défendez parfaitement Il est obligé de zapper dessus Ce qui lui coûte super cher Et il ne met pas si cher Que ça au final Parce qu'il a pas le dash Et en plus Ça peut permettre également De faire perdre des chattes A la pk Ce qui est vraiment Très compliqué pour elle Alors voilà Du coup il y avait un peu tout ça Il y avait également Il y a plusieurs fois Du géant sorcier Allez Si je vous en montre Un dernier Pour vous expliquer Ça va aller On va quand même prendre Le géant sorcier Mais bon Je ne sais pas forcément Si N'hésitez pas en tout cas Si vous voulez arrêter La vidéo là dessus Vous pouvez Si vous voulez plus d'explications Sur le deck Sur le matchup géant N'hésitez pas à regarder Enfin moi en tout cas Les géants Je les perds J'en perds 1 sur 10 Max Non vraiment Je ne perds pas beaucoup Avec ce deck Parce que je trouve Qu'en tout cas Il est vraiment très fort contre Alors là Il envoie un royal ghost Donc on se dit Ok notre but Ça va vraiment être De bloquer le royal ghost Moi je joue Extra En fait j'ai vraiment Pris un Beaucoup plus de niveau Sur mes golems Depuis que je joue Très très passivement Sur les golems Alors du coup Jouer très passivement Ça implique De ligue de l'élixir Volontairement En fait Vous voulez vraiment Faire de la défense De la défense De la défense De la défense Est-ce que je l'ai dit ou pas Vous voulez faire vraiment Plein de défense Et vous voulez Attendre le x2 Et à partir de là Vous faites des bons plays Donc en fait Vous faites de la value A la maison Vous laissez l'adversaire S'épuiser Et vous Être à 10 délixir Et ligue c'est pas grave Avoir 2 délixir d'avance Et ne rien faire C'est pas grave non plus Vous pouvez très bien Garder vos réponses Alors là par contre J'ai fait une bêtise Je voulais mettre la mg J'ai mis ce clic J'ai mis la foudre Je me suis dit Bon Ça va être galère Là il va rajouter un truc Devant Il va être son mineur Parce que c'est sûr Il va vouloir rajouter Un truc devant son chasseur Mais je me dis Le chute d'avoir va suffire Là il le positionne Dans un endroit Qui permet d'activer le roi Donc vraiment Faites pas ça Sur vos mineurs Si l'adversaire joue Boule de neige Vous ne mettez pas Sur ce spot là Le mineur Sinon ça active le roi C'est vraiment une grosse erreur Et donc je me suis dit Bon au final Même en ayant mis Clic à foutre N'importe comment Et bah ça va passer Parce que de toute façon Je savais qu'il n'avait pas Plus d'élixir que moi Donc vraiment on compte Un élixir Alors je ne suis pas encore Un dieu là dessus Mais en tout cas Je fais beaucoup d'efforts Pour bien le compter Alors il met le royal ghost Donc on remet un prince On est en x1 On prend notre temps Il y a un monde dans lequel On pouvait mettre un golem Mais si on met un golem Il va nous mettre un géant Et une mg sur l'autre lane Et on se fait exploser à la tour Alors que si en fait On continue de jouer passivement On va sur la même lane que lui On peut à chaque fois bloquer Avec les petits squelettes Son prince Donc là du coup Il ne charge pas C'est vraiment kiffant Les petits squelettes Ils font vraiment une valeur ajoutée Qui sont vraiment monstres Là on peut vraiment Retemporiser tranquillement Donc on a le chute barbare On a la boule de neige On a la mg Enfin on ne va pas prendre de risque En fait On temporise un maximum Pour réduire à fond ses dégâts Et là on sait qu'on arrive Dans le x2 Et quand on arrive dans le x2 Là on sait qu'on a A peu près autant d'efforts que lui Et bien simple Là on peut poser un golem Parce que même s'il part sur l'autre lane On aura de quoi défendre Et c'est vrai que ça devient Très intéressant Donc là on pose notre golem Et là il fait une erreur Pour moi C'est qu'il met son royal ghost Dans le fond Et en fait il remet un prince Et donc en fait Il nous dit Vas-y foudre On fait bah ok Foudre Là on peut foudre Le royal ghost L'AMG Le prince Donc ça a fait une valeur Qui est monstre Et à partir de là On a juste à renvoyer un fil barbare On peut remettre le prince Pour qu'il prenne parfaitement le chasseur Le chasseur tombe Nos squelettes permettent de tomber le prince Les squelettes Forcent également un zapture Le gérant Donc là le gérant va tomber Et là c'est juste fini Parce que nous on peut faire un push Monstrual On peut faire du n'importe quoi On peut aller recycler un max En fait c'est aussi ça C'est savoir bridge bam Quand vous avez l'avantage d'Alexir On remet une foot directement Sur le nouveau prince qui arrive En plus ça prend la tour Et là on sait qu'on peut On peut bourrer quoi On est tellement bien On met une petite boule de neige Pour aller chercher l'AMG On sait très bien qu'on va prendre la tour Il reste plus que 10 secondes On pourrait très bien remettre Là on sait qu'il ne pourra pas passer Quoi qu'il arrive Et Et C'est la victoire Qui passe Non le deck est vraiment Très très fort A la base moi je jouais la version Avec les gardes Mais en fait c'est vrai que J'ai vu la version avec les squelettes Qui est encore plus jouée Et je comprends pourquoi Parce qu'en fait pour 1 Vous pouvez vraiment faire des play de malade Vous pouvez temporiser des voleuses Vous pouvez gérer des pk Vous pouvez vraiment faire Des trucs qui sont insane Et surtout vous pouvez recycler Beaucoup plus rapidement Et du coup il y a fréquemment Des moments où vous allez pouvoir Refaire du fast cycle Sur votre prince Et avoir double prince Par exemple derrière votre golem Genre votre golem expose Vous avez encore un prince en vie Et vous faites du re-bridge pas Vous vous mettez un prince bon dragon Et l'adversaire il n'est pas prêt Pour gérer ça Potentiellement il y a la foot Qui peut tomber du ciel Pour moi c'est vraiment Ma carte préférée du moment La faudre Parce qu'elle est très réactive Et sa force adversaire Est très réactive également S'il vous plaît En tout cas J'espère que vous avez apprécié Que vous avez pu kiffer Et je vous souhaite Une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada